Bonjour à tous, ici Thomas Amoudi et je vais vous parler de photographie. Et la question du jour ce sera, c'est quoi un projet photo ? Alors ça peut paraître un peu simpliste comme sujet, mais vous allez voir, il y a plein de choses à raconter. On va prendre le temps de faire le tour du sujet, on va voir pourquoi j'en parle, comment définir un projet photographique et surtout les erreurs à éviter. Donc restez bien jusqu'au bout, pensez à activer la cloche et à vous abonner, oui je glisse ça là, et surtout faites un bisou à mamie, elle n'est pas éternelle. Bisous mamie. Bref, rentrons dans le sujet, avec fougue et entrain comme papa dans maman. Oui, les métaphores vont être familiales aujourd'hui. Déjà, si j'ai décidé de vous parler de ce sujet, c'est parce que des sujets de projet, j'en vois très régulièrement. Vous êtes nombreux à m'envoyer un mail, un message sur Instagram ou à partager votre travail avec le hashtag RevueThomas. Bref, les idées j'en vois passer. Et de ça, je retiens deux choses. La première, c'est qu'un projet photo ce n'est pas toujours très clair, c'est l'objet de cette vidéo. On y revient dans une minute. Le deuxième point, c'est qu'une idée seule ne vaut rien. Et ça, on va en parler tout de suite. Vous avez une bonne idée, ou pas, mais vous ne la testez pas. C'est le message que je reçois du type « Hello, je pensais faire X, mais je ne sais pas si c'est bien ou pas, si ça a déjà été fait ou pas, et si ça peut être intéressant. » Alors, il y a plusieurs réponses à ce type d'interrogations. Premièrement, testez vos idées. Comme je vous le disais, une idée seule ne vaut rien. À force de lire des bouquins, les idées cognent un peu dans ma tête, et des idées de projets que je trouve bien, j'en ai souvent. Pourtant, je ne suis pas exposé au MoMA. Tout simplement parce que je ne me lance pas dedans. Souvent à raison. Récemment, j'ai une idée de projet autour du portrait, mais je ne me sens pas d'y aller. Mais bref, vous pouvez avoir de bonnes idées, mais si vous ne faites rien, vous n'avancerez pas. Du coup, testez-les, vraiment. Pour être très concret, je vais vous donner quelques chiffres. C'est un ordre d'idée, ce n'est pas une valeur absolue et parfaite, mais faites au moins une centaine de photos autour de votre idée, et produisez des tirages de celles que vous aimez le plus. Essayez d'aller au moins jusqu'à 20 images tirées que vous aimez, pour avoir un vrai aperçu. Là déjà, vous pourrez voir si le sujet vous plaît, si vous aimez vous y investir, si ça vaut le coup d'être continu. Alors oui, surprise, il faut bosser pour avancer, et on n'a rien sans rien. Mais pour le dire autrement, vous n'aurez jamais une idée incroyable, vous la réalisez, et hop, vous allez directement au MoMA. Ça, ça n'arrive jamais. Deuxième point, faites vos putains de recherches. Alors oui, c'est un peu abrupte, mais la réponse à je ne sais pas si ça a déjà été fait ou pas n'est pas binaire. Ce n'est pas oui ça a déjà été fait, et vous abandonnez, ou non, personne ne l'a fait, et c'est génial. Par exemple, je doute que quelqu'un ait déjà photographié son caca tous les jours pendant un an. Pourtant, c'est une idée de merde. Donc, faire ses recherches, ce n'est pas juste vérifier que personne n'a rien fait. J'en ai déjà parlé dans un article, je vous mets un lien dans la description. En prenant l'exemple de deux livres sur le même sujet, qui étaient pourtant très différents. Donc faire ses recherches, ça veut dire voir si ça a déjà été fait, comment, par qui, avec quel angle, si ça vous motive de tester un autre angle, etc. Vous confrontez vos idées à d'autres, et ça affine votre direction, ce que vous allez faire, ce que vous voulez décider pour votre projet. Mais ça ne vous dispense pas du point numéro 1, qui est de tester vos idées, je le rappelle. Enfin, troisième point, toutes les idées un peu sérieuses peuvent être intéressantes. L'enjeu n'est pas tellement là en vrai. Au final, c'est la manière dont vous allez le traiter, ce sujet, qui va le rendre intéressant ou pas. Et ça, ça dépend de votre personnalité, de votre parcours, etc. Par exemple, dans cette vidéo, là, j'ai parlé du projet de Joel Sternfield où il photographie les lieux ou les lieux des crimes. Si un autre photographe avait réalisé la même idée, ça aurait pu être nul en fait. C'est son travail à Joel Sternfield qui a rendu ça intéressant, parce que le gars est bon. Mais il serait tout à fait capable de traiter un autre sujet avec la même qualité, je pense. Du coup, maintenant que vous savez quoi faire de votre première idée, on retombe sur la question de base qui est C'est quoi un projet photographique ? Déjà, un projet photographique, ce n'est pas juste une idée qu'on va traiter en 5 minutes sur un comptable. Je dis ça avec humour, ce n'est pas péjoratif. Mais souvent, je dis que quand on vise 10-15 images, on n'est plus sur une série. Alors c'est un format tout aussi bien, et que quand on va au-delà, à partir de 40-60, on commence à être dans un projet photo. Ça a l'air bête et mécanique dit comme ça, mais il y a une logique derrière. Déjà, avec plus d'images, vous pouvez envisager de finaliser ça dans un livre par exemple. Un livre de 10 pages, bon, ce serait assez court, à part si vous êtes William Eggleston et blindé tu n'êtes pas un terme. Mais surtout, pour produire autant d'images de qualité, qui tiennent ensemble, mais ils ne sont pas juste un best-of, il va vous falloir un travail plus conséquent, plus de temps, et un véritable investissement sur la durée. Donc, travailler sur un sujet ponctuellement égale en général série, travail de longue haleine égale, le plus souvent aussi, projet photo. Même s'il y a sans doute plein de contre-exemples, comme je pense par exemple à Duhan Michaels, qui faisait des petites séries d'images qui suivent par exemple, mais il a fait ça pendant des années. Je vous en mets juste à côté. Si vous avez d'ailleurs d'autres exemples de petites séries comme ça, qui ont été travaillées sur plusieurs années, n'hésitez pas à en mettre en commentaire, je suis toujours curieux de découvrir. Et ensuite, et ça c'est valable pour tout le monde, soyez putain de spécifique. C'est l'erreur que je vois le plus souvent et qui à mon avis flingue complètement plein de projets. Si vous ne retenez qu'une chose de cette vidéo, retenez celle-là. Pour être universel, soyez spécifique. C'est paradoxal, mais pour toucher le plus de gens, il ne faut pas être générique et consensuel, il faut aller dans la précision. C'est d'ailleurs comme ça qu'on se démarque des travaux précédents sur un même sujet. Pour vous donner un exemple, Dana Luxenberg, dont on a parlé dans cette vidéo, je la mets là, elle a travaillé sur une communauté de Los Angeles qui vivait à Imperial Coats pendant 20 ans. On y voit les générations succédées, le temps passé, on se retrouve vite happé par cette histoire. Et ça, c'est pas un best-of des photos de portraits en noir et blanc des Afro-Américains. Donc vraiment, soyez spécifiques. Prendre des exemples, je photographie les animaux dans un zoo, c'est pas assez spécifique. Je photographie la montagne, ça n'est pas assez spécifique. Par exemple, Jean-Michel Le Ligny, dont on a aussi parlé dans cette vidéo sur les éditions de juillet, il a photographié son parcours, c'est un itinéraire précis, pas un best-of de poses longues moyennes en montagne. On laisse ça à d'autres youtubeurs à lunettes. Je fais des portraits, c'est pas non plus assez spécifique. Richard Avedon, il faisait des portraits, vous en voyez un ici, des habitants d'une région particulière des USA, et il a fait ça avec un parti pris artistique assez fort, qui était très esthétique sur le fond blanc et les contrastes. Donc, creusez bien vos sujets, affinez, mais ne restez surtout pas à la surface des choses, avec une vague idée générique de ce que vous voulez faire. Je vous mets un lien dans la description vers un article que j'ai fait, dedans je propose un plan pour faire une note d'intention, pour vous raconter ce que vous voulez faire comme type de projet. C'est quelque chose que je trouve intéressant parce que ça vous force à formaliser les choses. C'est un exercice que je conseille vraiment. D'ailleurs, si vous voulez de l'aide pour trouver un sujet de projet, je dis ça comme ça, j'ai fait une petite formation complète sur le sujet, on passe deux heures dessus, le lien est dans la description, si ça vous intéresse on se voit là-bas. Si ça vous intéresse pas, je vous aime quand même très fort de tout mon petit cœur, et on se revoit dans la prochaine vidéo. Je vous dis merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, vous connaissez la musique, si vous avez aimé cette vidéo, pensez à vous abonner, il y a un bouton quelque part, vous pouvez cliquer sur le bouton like, vous pouvez envoyer la vidéo à votre mamie, vous pouvez faire plein de trucs trop cool, il y a un livre aussi qui s'appelle 10 outils indispensables, bla bla bla, vous connaissez la musique, ça va faire cling, et vous pouvez le télécharger là. Et moi je vous dis à dans deux semaines pour la prochaine vidéo. Bonne journée ! Au revoir... ... ... ...